Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey et dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à créer un long shadow avec GIMP. Alors pour la petite histoire, GIMP est un logiciel de manipulation d'images open source. C'est le logiciel officiel du programme GNU qui signifie GNU is not Linux. C'est un logiciel multi plateformes, c'est-à-dire qu'il est à la fois compatible sur Windows, Mac OS, Linux. Vous pouvez voir son code source ici, vous pouvez le télécharger là afin de suivre le tutoriel. Alors avec GIMP, comme je l'ai dit plus haut, on peut faire de la manipulation d'images, on peut faire du digital painting et on peut également faire du graphic design LMN. GIMP est notamment un format de haute qualité qui supporte plusieurs langages de programmation parmi lesquels le C, le C++, le Python, le CHEM et encore d'autres langages de programmation intéressants. Alors parmi les logiciels de la gamme GNU, nous avons le logiciel Stribus, le logiciel InScape que je connais un peu bien, qui permet de manipuler les images vectorielles, c'est à dire les images SVG en général. Et enfin nous avons le logiciel Swapch Booker. Alors nous allons sans plus tarder passer au tutoriel. Alors nous allons démarrer GIMP. Ouais, pas mal l'expression. Alors dans GIMP, nous allons aller dans fichier, ensuite nouvelle image. On va cliquer ici afin de sélectionner une dimension de notre image tout simplement parce que c'est des modèles prédéfinis dans GIMP. Alors ici en général moi j'utilise le 1080p Full HD qui se trouve ici 1080p Full HD ou alors le HD 720 et bien souvent aussi le format A4. Alors pour cette vidéo je vous propose d'utiliser le format Full HD 1080p. Et ensuite on va cliquer sur valider. Après avoir créé une nouvelle image, nous allons venir ici en bas afin de créer un nouveau calque. On va appuyer ce calque CGCM et ensuite on va valider. Après avoir validé, on va cliquer sur File, ouvrir et ici on va ouvrir nos co-logos, le logo de CGCM. Ce logo étant ainsi ouvert, on va le sélectionner en utilisant l'outil de sélection rectangulaire qui se trouve ici en haut. Ensuite on va faire Ctrl X afin de couper nos co-logos de cette fenêtre. On va venir ici, on va venir sur le calque de CGCM et ensuite on va faire Ctrl V. Notre image étant trop grande, nous allons d'abord dézoomer afin de voir les parties occupées par cette image. Pour dézoomer, on va sélectionner la loupe ici. On va cliquer sur zoom arrière et on va juste cliquer comme ceci. Ensuite on va sélectionner l'outil de Scale et on va scaler nos co-logos. Ici au milieu, on a la possibilité de déplacer nos images comme ceci. On va encore un tout petit peu scaler. Et ensuite, après avoir redimensionné nos images, on va cliquer sur mise à l'échelle. Et ensuite on va désélectionner. Pour désélectionner, on va juste cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire ou alors celui-ci, l'outil de sélection elliptique. Et on va cliquer là dans le vide. On va à présent zoomer toujours en utilisant la loupe. Zoom avant. On va juste zoomer comme ceci. Encore une fois et c'est plutôt bon. A présent, nous avons notre logo dans la scène. Nous allons aller dans filtre. Dans filtre, on va aller dans ombre et lumière. Et ici, on va cliquer sur ombre, longue. Si votre GIMP est en anglais, vous allez voir long shadow. Ici, nous avons la possibilité de sélectionner plusieurs styles de long shadow. Parmi lesquels, nous avons infini qui permet d'avoir une ombre à l'infini. Nous avons également mon préféré ici, faging, qui permet d'avoir un dégradé plutôt stylisé. Nous avons également la possibilité de modifier la couleur ici. On valide. Également, nous avons la possibilité de modifier la composition. Actuellement, nous avons le shadow plus image. C'est le résultat actuel. Si on modifie cela, on peut mettre le shadow uniquement. Là, on va juste voir cette couleur. Et on peut également modifier afin de sélectionner le shadow minus image afin d'avoir un reverse. Et après, on va faire cela. On valide le tout et c'est tout bon. Alors nous, on va sélectionner shadow plus image. Et on va valider. Alors que de valider, je préfère vous montrer les deux styles côte à côte. Raison pour laquelle on va d'abord cliquer sur annuler ici. On va faire un clic droit sur notre calque et on va cliquer sur dupliquer le calque. Ce calque étant ainsi dupliqué, on va sélectionner l'outil de déplacement. On va déplacer ce premier logo ici. Et on va sélectionner le second calque. On va déplacer le second logo de ce côté. On va encore déplacer celui-ci de ce côté et déplacer le premier logo de ce côté. Un peu plus vers la droite. On va sélectionner le premier logo. On va aller dans filtre. On va aller toujours dans ombre et lumière. On va cliquer sur ombre, langue. Ici, on va mettre le style infinite. On va modifier la couleur ici afin de mettre une couleur qui correspond plus ou moins au background. Donc pour laquelle ici, on va mettre une couleur grise qui n'est pas très foncée. Comme ceci. Là, c'est plus stylé. On va cliquer sur valider afin de valider la couleur. Et ensuite, on va cliquer sur valider ici. Mais avant de cliquer sur valider, je tiens à préciser qu'on a également la possibilité de modifier la direction de l'ombre. Alors, actuellement, vous remarquez ici que l'ombre s'est limitée tout simplement à cause du cadre du calque. Alors ici, on va cliquer d'abord sur annuler. On va faire un clic droit ici. Et on va cliquer sur calque aux dimensions de l'image. Après avoir fait cela, on va revenir dans filtre ici. Toujours dans ombre et lumière. On va cliquer sur ombre, langue. On va sélectionner le style infinite. Également à présent. En faisant des rotations sur la direction de l'ombre, il n'y a plus de problème. On va remettre la couleur qui était plat précédemment. On va valider la couleur. On va modifier la direction de l'ombre. Et on va valider. On va à présent sélectionner la copie de notre logo. On va faire l'opération clic droit. On va partir sur calque aux dimensions de l'image. On va cliquer là. On va cliquer là sur ombre, langue. On va sélectionner le second style. Le style fading. Et on va modifier la couleur afin de mettre une couleur qui correspond plus ou moins au background. On va valider la couleur. Et ici, on peut également jouer avec l'ombre, l'orientation de l'ombre. Et on valide. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment on fait un long shadow avec GIMP. Le meilleur logiciel de manipulation d'image. Open source. Allez les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. De la partager à vos amis. Et de vous abonner à la chaîne parce que nous ne sommes pas vraiment nombreux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501